Pour voir à Dieu, j'en profite pour vous lire quelques mots sur le jeûne et prière pendant que nous sommes dans cette journée de jeûne. Pendant que tous les messages sont sur le téléphone, je me suis dit que je vais prendre ma Bible pendant une dizaine de minutes et je pense que je vais vous apporter un petit encouragement parce qu'on en a tous besoin. Vraiment, le jeûne et prière, c'est ce qu'il y a de plus important et on le sait. Et plus que jamais, on va le mettre en pratique. Et j'ai regardé dans la Bible que Moïse, il a jeûné 40 jours. On n'arrivera peut-être pas à jeûner 40 jours, mais Dieu nous demande de passer un temps avec lui. Mais pendant ces 40 jours, c'est là qu'il a reçu les dix commandements. Dieu ne les a pas donnés avant, les dix commandements, mais il semblerait qu'il a passé ce temps-là et Dieu lui a donné. J'ai pensé à Pierre qui était en train de jeûner. Il était là dans sa maison en train de jeûner et puis il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et puis il y avait un homme qui avait besoin. C'était pendant le temps de jeûne que la porte a été ouverte pour que les païens puissent entrer dans la grâce. C'était une chose terrible qui s'est passée à cette époque-là. Il y a eu aussi Esther qui a jeûné trois jours avec le peuple. Et Esther devait mourir, son peuple devait mourir. Et la Bible dit que pendant les trois jours que Esther a jeûné avec son peuple, le peuple a été épargné. Et Dieu demande à chacun. Il est dit dans Joël 2 chapitre 15, Dieu demande à Joël de publier un jeûne. Et j'aimerais vous lire le verset Joël 2 au chapitre 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel de tout votre cœur, car il aura compassion et miséricordieux. L'en à la colère et riche en bonté, il se repend des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Combien on a besoin de la bénédiction ? Des offrandes et l'élivation pour l'Éternel, notre Dieu. Sonnez de la trempette ancienne et publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Nous sommes assemblés chacun dans nos endroits différents, dans le caravane, dans le chalet, dans nos maisons. Mais nous sommes, même si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes ensemble par l'Esprit. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants, même les nourrissants à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'époux de sa demeure. Qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. À combien qu'on a besoin de demander à Dieu qu'il puisse épargner, qu'il puisse garder ses enfants, qu'il puisse bénir son peuple. Et nous le savons, même s'il y en a qui sont touchés autour de nous. Dieu est capable de nous bénir, de nous donner une consolation dans les moments difficiles. Nous pensons à ceux qui passent par le deuil, ceux qui passent par la maladie. Nous savons que Dieu est tout puissant. On n'a pas l'explication à tous les problèmes. On ne peut pas vous dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais nous savons que si nous passons du temps dans le jeûne et dans la prière, il y a une solution pour nous. Il y a un réconfort pour nous. Et dans la Bible, il y a eu tellement de choses comme ça. J'ai vu aussi dans deux chroniques, chapitre 20, verset 3, il est dit que dans sa frayeur, le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et lui aussi, il a publié un jeûne. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il était entouré par ses ennemis. Et il ne savait plus comment s'en sortir. Le peuple était là, désarmé. J'aimerais vous dire que face à cette situation que nous passons, bien souvent nous sommes désarmés, découragés, comme il nous l'a dit Frédéric ce matin. Mais cet homme a publié un jeûne, un jeûne d'humiliation devant Dieu. Et Dieu est venu combattre pour eux. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu va combattre pour nous. Que Dieu est avec nous. Dieu a une solution. Il va nous en sortir de ses problèmes. Et Dieu a une solution. A la fin de tout ça, il y aura des grandes bénédictions. Il y aura des victoires, même s'il y en a qui ont été touchés. Il y aura des bénédictions. Il y a de famille qui va s'approcher de Dieu, je le crois, de tout notre cœur. Il est dit aussi que pendant le temps de problèmes, que Daniel a eu la pensée d'engager ses frères. Et nous voudrions, nous les pasteurs, vous engager. Il y a eu plein de messages qui ont été dits pendant ces jours. Tous les pasteurs, le conseil de direction nous a envoyé aussi des messages d'encouragement pour jeûner, pour passer du temps dans la prière. Et bien, on aimerait engager. Même s'il y en a dans cette journée, il n'y avait peut-être pas trop eu l'idée de jeûner, de dire, Seigneur, je n'ai pas la force, moi. Mais j'aimerais vous engager à jeûner dans cette journée. Et j'aimerais vous dire qu'en terminant simplement ce mot-là, Esaïe 58. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que pendant le temps de jeûne, il y en avait des querelles, il y en avait des gestes menaçants, il y en avait qui avaient des caractères encore difficiles. Et puis Dieu disait au peuple, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Il faut qu'on jeûne, mes frères et sœurs. Mais s'il y a des choses qui nous empêchent, il faut qu'on les délaisse. Jeûner, c'est important. Mais s'il y a quelque chose dans le cœur qui n'a pas été pardonné, s'il y a quelque chose contre un frère, une sœur, s'il y a des petites choses qui nous empêchent la bénédiction, j'aimerais vous dire que dans ces moments, on n'a plus le temps de garder les petites choses. On n'a plus le temps de perdre du temps. Mettons tout au pied de Jésus. S'il y a des choses qui nous embarrassent, déposons-les au pied de la croix. Et venons publier ce jeûne de bénédiction et d'adoration. Voilà les quelques mots que j'avais dans la simplicité. Que Dieu nous bénisse dans ce jeûne de cette journée qui continue. La gloire revient à Dieu.